Chers amis de LabDoctors bonjour, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir le docteur Louis-Philippe Boulay, pneumologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec et professeur de médecine à l'Université de Laval. Bonjour professeur. Bonjour. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir et merci de nous donner un petit peu de votre temps. On fait plaisir. Je voulais donc aujourd'hui mettre un focus particulier sur cette maladie qui concerne grand nombre d'entre nous, dans nos familles, chez nos enfants, chez nos grands, chez nos seniors, l'asthme. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition qui éclairerait, on va dire, la connaissance générale de l'asthme? Écoutez, l'asthme est une maladie inflammatoire des bronches, donc les tubes qui amènent l'air au poumon. Et cette inflammation, avec le temps, peut augmenter ce qu'on appelle la réactivité bronchique. C'est-à-dire que les bronches réagissent en se contractant à différents contacts de l'environnement ou parfois spontanément. Et cette hyperréactivité bronchique, comme on la nomme, amène les bronches à se fermer. Donc, il y a de l'obstruction bronchique qui est variable avec le temps, ce qui la différencie un peu, par exemple, des maladies causées par le tabagisme, comme la bronchite chronique ou l'emphysème, où l'obstruction est fixe. Alors, dans l'asthme, c'est variable et ça cause des symptômes comme l'essoufflement, la toux, l'oppression thoracique, les cilements et parfois la production de sécrétion. Très bien, très bien. Et est-ce que nous pourrions avoir une idée de la prévalence de cette maladie? C'est-à-dire, concerne-t-elle les plus jeunes et voire dès la naissance ou uniquement à un certain âge? Alors, il faut dire que l'asthme peut apparaître n'importe quand dans la vie, du bébé jusqu'à la personne très âgée. Donc, on en voit souvent même des asthmes qui apparaissent à 80 ans. Alors, c'est quand même à tout âge, mais bien sûr, il y a beaucoup plus d'asthmes qui se développent dans l'enfance. Il y a une certaine proportion des asthmes qui seront en rémission, qui disparaîtront à l'adolescence. Mais plusieurs de ceux-ci vont voir leur asthme réapparaître à l'âge adulte. Et même si quelqu'un n'avait pas eu d'asthme dans l'enfance, ça peut apparaître vers l'âge de 40, 50, 60 ans. Et dans ces conditions, dans les dernières conditions mentionnées, l'asthme est en général un peu plus sévère. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une origine génétique ou un autre origine? Allergologique, environnementale? Oui, oui. Ah, tout à fait. Écoutez, avec les recherches des dernières années, on en connaît beaucoup plus sur ce sujet. En fait, je pense que tout le monde est persuadé que l'asthme résulte d'une interaction entre la génétique et l'environnement. C'est vraiment l'effet des deux. Alors, si on a hérité de certains gènes, et il y en a plusieurs maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de types d'anomalies génétiques qui peuvent prédisposer soit au développement de l'asthme comme tel, ou de l'allergie, qui est une des grandes causes d'asthme. Et par la suite, si on s'expose, si une personne prédisposée s'expose à des allergènes, par exemple, des substances à lesquelles elle devient allergique, ou à des toxiques, l'environnement, différentes choses, parfois au travail, on peut voir apparaître cette hyperréactivité bronchique. Quels sont les principaux facteurs de risque, alors, pour qu'une personne soit réactive? Qu'est-ce qui déclenche? Bon, pour faire suite à la question précédente, je crois que si jamais il y a de l'asthme dans la famille, ça veut probablement dire qu'il y a quelques gènes qui traînent, qui peuvent nous prédisposer. On sait qu'également, il y a d'autres facteurs personnels, comme l'obésité, est proportionnel au développement de l'asthme. C'est assez intriguant de voir que plus on est obèse, plus on développe de l'asthme. Alors, c'est complexe un peu, mais ça arrive. Bien sûr, si quelqu'un est allergique, déjà, s'il y a, mettons, le rhume des foins ou une allergie quelconque, il est plus prédisposé à développer de l'asthme. Et il y a beaucoup de facteurs environnementaux. Donc, le contact avec les allergènes, les substances qui donnent de l'allergie, certaines substances au travail qui peuvent causer une inflammation des bronches. Et la pollution atmosphérique ou le tabac semble également contribuer, ce n'est pas le seul facteur, mais semble contribuer également au développement de la maladie chez certaines personnes. Docteur Boulay, est-ce que vous pouvez nous donner l'outil du diagnostic de l'asthme? Oui. Alors, chez la personne qui a des symptômes compatibles avec un asthme, on se doit de prouver le diagnostic par des tests de fonction respiratoire. Sinon, il y a plusieurs conditions qui peuvent mimer l'asthme. Une étude récente que j'ai faite avec des collègues d'Ottawa a démontré que plusieurs personnes qui ont des traitements pour l'asthme n'ont pas d'asthme. C'est une autre condition. Donc, il faut vraiment prouver le diagnostic des tests simples de fonction respiratoire. Un test qu'on appelle l'aspirométrie. On fait souffler dans un appareil, on voit l'obstruction bronchique sur la courbe. Si ces tests sont normaux, on peut faire ce qu'on appelle des tests de provocation bronchique. C'est qu'on donne une substance qui fait fermer légèrement la bronche et on voit si elle est hyper réactive. Donc, c'est une suggestion que la caractéristique de l'asthme est là. Parfois, on fait des tests d'allergies pour voir si la personne, justement, est sensibilisée à certains types d'allergènes. Donc, il pourrait y avoir des mesures préventives, quelques prises de sang, des examens sanguins qui peuvent être faits parfois pour certains types d'asthmes. Mais en général, ce qui est le plus important, c'est de prouver le diagnostic par les tests de fonction respiratoire. Alors, ça, c'est essentiel. Et c'est infaillible? C'est infaillible, c'est-à-dire qu'il y a des critères bien précis qui ont été énoncés. Et lorsque les critères sont respectés, je vous dirais qu'il y a peu de doutes sur le diagnostic. Il y a toujours quelques cas limites, en général, où on peut essayer un traitement et voir s'il y a une réponse au traitement. Mais en général, on peut quand même avoir une très bonne idée. Oui, c'est un asthme, tel degré ou telle caractéristique. Et à ce moment-là, on peut mieux juger du besoin de traitement. Quasiment un diagnostic de certitude. C'est presque certain chez une grande proportion des gens, effectivement, si les tests appropriés sont faits. Quand l'asthme apparaît dans le début de la vie, chez un nourrisson, est-ce que chez un nourrisson, oui, ça se voit, ou chez le petit enfant? Probablement, il y a une controverse en bas de deux ans. Parfois, les gens donnent des noms différents à cette maladie. Mais on voit que parfois, certains enfants développent un tableau clinique qui ressemble à de l'asthme. C'est difficile à identifier. C'est difficile. Est-ce que c'est une bronchiolite? Est-ce que c'est de l'asthme? Mais on voit avec le temps évoluer, justement, la maladie vers un asthme chez plusieurs de ces enfants. D'accord. Et quelle serait la prise en charge idéale, on va dire, pour un enfant? Écoutez, comme je dis, en bas de deux ans, c'est assez différent d'après deux ans. C'est-à-dire qu'il y a des changements du système immunitaire qui se produisent avec les années. Et on sait que après deux ans, ou du moins dans la première enfance, si l'enfant a développé déjà une forme d'allergie, il est très important d'éviter le contact avec les allergènes auxquels il est devenu allergique, puisque ça pourrait amener avec le temps le développement d'un asthme. Il faut, bien sûr, éviter le tabagisme. Le tabagisme secondaire, par exemple, la mère qui fume, et même on s'est rendu compte que la grand-mère qui fumait également, étaient des facteurs de risque chez l'enfant. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'hygiène. On dit que maintenant, tout est aseptisé, les enfants ne sont plus assez en contact avec les microbes auxquels ils étaient en contact autrefois, et que le système immunitaire, au lieu de combattre les infections, maintenant, on va faire des anticorps contre les choses courantes, les poils d'animaux, les pollens et tout. Alors, l'hypothèse de l'hygiène fait qu'en général, on pense que le système immunitaire est plus enclin à développer de l'allergie, par exemple, qui par la suite peut amener de l'asthme chez l'enfant. Vous êtes presque en train de nous dire que la vieille méthode africaine qui correspond à mettre des boules de poussière, et des boules de terre, et des boules de saleté au-dessus du berceau du bébé, n'était pas si mauvaise. Oui, tout à fait. Autrefois, par exemple, on disait que c'est mieux de préserver les enfants du contact avec d'autres enfants qui avaient des infections respiratoires. Maintenant, on sait que les enfants qui ont eu des contacts avec d'autres qui ont eu des infections respiratoires en bas âge, par exemple, qui sont dans une garderie, avec d'autres enfants, ont moins tendance à faire de l'asthme que les autres. Alors, peut-être que leur système immunitaire a été modulé par ces contacts. Il faut laisser le système se défendre aussi et faire ces anticoronaires. Oui, tout à fait. Ça ferait du bon sens aujourd'hui. Alors, en termes de traitement, Dr Boulay, qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement? Écoutez, le meilleur traitement, c'est la prévention, encore une fois. Donc, comme l'allergie est la principale cause de l'asthme et de ses manifestations, il est bien important, bien sûr, que si une personne, qu'elle soit enfant ou adulte, a développé un asthme, qu'elle évite autant que possible le contact avec les agents qu'on appelle sensibilisants, par exemple, les allergènes auxquels elle est sensibilisée, justement. S'il y a une substance au travail à laquelle elle doit développer une allergie, en général, on doit changer de travail parce que ce sont des formes d'allergies extrêmement... Quel type de substance, juste pour que l'on fasse bien, quel type de travail exposerait la personne? Parmi les choses les plus communes, on voit parfois des asthmes chez les boulangers qui développent une allergie à la farine. Chez les menuisiers, parfois, à certains acides qu'il y a dans le bois, surtout le cèdre, comme au Canada, on a beaucoup de cèdre de l'Ouest, ou des bois exotiques. Parfois, les crustacés, les fruits de mer, les gens qui font cuire les fruits de mer, peuvent devenir allergiques aux fumets de cuisson. Il y a à peu près 200 à 300 causes d'asthmes professionnels, donc de substances au travail, qui peuvent, avec le temps, amener le développement d'un asthme. Donc, il y a plusieurs facteurs causaux auxquels la personne ne devrait pas s'exposer si elle a développé une allergie à ces substances. Bien sûr, encore une fois, éviter le tabagisme secondaire, les sources de polluants importantes. Et une fois que la prévention est faite, c'est le traitement adéquat de la maladie. Et comme l'inflammation bronchique est le mécanisme principal, ce sont les anti-inflammatoires bronchiques qui sont importants. Il faut les différencier de ceux qu'on donne pour l'arthrite. Ce n'est pas la même chose. Les anti-inflammatoires bronchiques sont en général donnés sous forme d'aérosols, d'inhalateurs, pour essayer de contrecarrer justement l'inflammation qui se développe dans les bronches de l'asthmatique. D'accord. Très bien. Et c'est un traitement qui va être un traitement quotidien ou aujourd'hui on arrive à des traitements qui sont un peu moins lourds au niveau de la gestion permanente? Pour l'instant, les traitements sont quotidiens. Donc, on n'a pas encore réussi à trouver un médicament qui avait un effet vraiment à très long terme. Du moins, bon, il y a des médicaments tout récents ou expérimentaux qui semblent quand même avoir des effets sur plusieurs semaines. Mais le traitement de base de l'asthme reste encore une fois un médicament comme par exemple le corticostéroïde inhalé, un grand nom qui veut dire simplement la cortisone en aérosol, à petite dose, donc qui n'a pas d'effet sur tout l'organisme et qui a un effet local avec très peu d'effet secondaire en général aux doses utilisées d'habitude, habituellement. Mais pour qu'elle soit efficace, cette médication doit se prendre quotidiennement. Sinon, l'effet disparaît rapidement. D'accord. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il pouvait y avoir une rémission. Oui. Je sais que c'est le bon terme, mais une rémission quand un enfant avait, on va dire, déclaré ou manifesté une forme d'asthme. Oui. Au niveau de l'adolescence ou de l'âge adulte, cet asthme pourrait ne plus être présent? Écoutez, chez l'enfant, il y a à peu près la moitié des enfants qui vont avoir une rémission, comme j'ai dit. Si jamais ils continuent une exposition à des substances auxquelles ils sont allergés ou avec un contact tabagique, à ce moment-là, l'asthme peut réapparaître. Mais chez l'adulte, la rémission est beaucoup moins fréquente. Ce qu'on veut atteindre comme but chez l'adulte, c'est surtout de bien contrôler la maladie. Donc, le mot « contrôle » ou « maîtrise », c'est le but du traitement de l'asthme. Alors, si l'asthme est bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'on minimise ses conséquences, presque plus de symptômes, une fonction pulmonaire normale, pas de détérioration habituelle de l'asthme, à ce moment-là, je pense que la personne peut avoir une vie très active, sans aucun problème, et avec un minimum de médication en général. C'est quand même possible de bien vivre. Comme je dis aux gens, écoutez, j'espère que vous vous brossez les dents tous les jours ou que vous avez des mesures d'hygiène quotidiennes. Eh bien, de prendre son inhalateur, par exemple, de corticostéroïdes tous les jours, c'est une mesure d'hygiène pour vous, puisque ça vous empêche d'avoir une maladie qui vous invalide, qui vous donne des problèmes. Docteur Boulay, est-ce que vous pouvez nous parler des effets secondaires de ces traitements? Oui. Eh bien, écoutez, avec les médicaments que nous avons maintenant, les effets secondaires sont vraiment minimes en général. Si on utilise, par exemple, le traitement de base, qui est un corticostéroïde inhalé, aux doses usuelles, habituellement, il n'y a vraiment pas de problème. Souvent, les effets sont locaux. Alors, parfois, un peu de voie rauque ou de… Parfois, il peut y avoir des infections à champignons, qu'on appelle du muguet, comme chez les bébés, là, ou une candidase, en termes scientifiques. Mais ça se produit dans moins de 15 % des personnes. Et même que si on se frince, bien sûr, la gorge avec un peu d'eau après de l'avoir pris, on se gargarise donc un peu. Ou si on le prend avec ce qu'on appelle un tube d'espacement, qui est un tube dans lequel on branche l'inhalateur pour prendre l'inhalation, en fait la dose, on minimise encore plus le risque d'effet secondaire. Et même si ça se produisait, il y a des traitements tout simplement faciles à utiliser, un gargarisme de médicaments qui peut enlever tout ça rapidement. Donc, chez la très grande majorité des gens, ça ne cause pas de problème. Et si le moindre moment, il y a un inconfort ou un problème, on a des solutions. Alors, il ne faut pas arrêter la médication si elle est nécessaire, mais on peut trouver le moyen de contrecarrer ces effets. Si des doses fortes de corticostéroïdes ou ce qu'on appelle la cortisone en pilule orale est nécessaire, là, bien sûr qu'il y a des effets secondaires potentiels. C'est ce qu'on veut éviter. Alors, par un bon contrôle de base, par des mesures préventives, on essaie toujours d'éviter, d'être obligé de donner de fortes doses de corticostéroïdes inhalés ou de cortisone orale, finalement. Et maintenant, on a une foule de médicaments qu'on peut ajouter au corticostéroïde qui vont permettre de diminuer ces doses ou d'éviter de prendre un corticostéroïde orale. Donc, il faut surtout, si on a des craintes, en parler aux médecins, en parler aux pharmaciens. Mais la très grande majorité des personnes peuvent avoir un traitement d'asthme sans effets secondaires, ou minimes et transitoires. Donc, il ne faut surtout pas sacrifier notre traitement pour ça. J'ajoute un petit élément. Chez l'enfant, bien sûr, il est certain que si on utilise de plus fortes doses de corticostéroïdes, même inhalés, on peut avoir un effet sur la croissance. Mais le médecin va toujours tenter de minimiser cette dose en donnant, comme je disais, d'autres médicaments ou en suggérant d'autres mesures préventives. Mais il est aussi dangereux de laisser un asthme mal contrôlé chez l'enfant, puisque l'inflammation bronchique peut également nuire à la croissance. Donc, il y aura une balance à faire entre le besoin de médicaments et le potentiel d'effets secondaires pour vraiment assurer que l'enfant aura une croissance normale. Alors, il faut en discuter avec le médecin. Quelles seraient vos recommandations? On a souvent la sensation qu'un asthmatique ne va pas oser faire de l'exercice. Il ne va pas oser pratiquer un sport ou s'approcher de certains animaux, etc. Est-ce que vous avez des préconisations là-dessus? Il y a quelque chose à recommander? Écoutez, c'est assez intéressant parce que quand j'ai commencé ma pratique, il y a de ça très longtemps, on me référait parfois à des patients pour leur donner la permission de ne pas faire d'exercice à l'école. Alors, souvent on disait, bon, un asthmatique est presque un handicapé. Donc, il est dispensé. Il est dispensé. Alors, moi, souvent ce que je fais, c'est que j'écris, doit absolument faire de l'exercice. Parce que, bon, bien sûr, un asthmatique, comme il réagit par ses bronches, va réagir à l'exercice qui cause une sécheresse au niveau des voies aériennes, des bronches, et peut encourager le bronchospasme, donc la fermeture des bronches. Mais si l'asthme est bien contrôlé, sinon il y a des médicaments pour prévenir, en fait, cette réaction bronchique à l'exercice, les asthmatiques peuvent faire les exercices qu'ils veulent sans problème. Et même, plusieurs études récentes ont bien démontré qu'un asthmatique qui fait de l'exercice régulièrement, au moins deux à trois fois par semaine, a plus grande facilité à contrôler son asthme. Donc, beaucoup moins de conséquences de la maladie sur ses activités courantes. Alors, il faut encourager. Comme je disais à mes patients souvent, un asthmatique doit être un athlète. Pas besoin d'être un athlète de haut niveau, mais il faut être au moins un athlète pour être capable de mieux contrôler sa maladie, en même temps d'être en forme physique et de protéger contre toutes les autres maladies, effectivement. Bien sûr, ça fait sens. Il y aurait des disciplines que vous recommanderiez? En fait, un asthmatique peut faire à peu près n'importe quelle forme d'exercice, si ça lui tente. Il faut simplement faire attention aux formes d'exercice qui l'exposeraient à des substances auxquelles il est allergique. Au cheval, par exemple. Si quelqu'un est allergique au cheval, ce n'est pas le temps de faire de l'équitation. Ce n'est pas le temps de tu mettre à l'équitation. Ou si quelqu'un fait du jogging, c'est peut-être mieux de ne pas faire le jogging quand le taux de pollen est à son maximum s'il est allergique à cette substance. La plongée sous-marine est en général déconseillée chez l'asthmatique, puisque ça peut causer des à-coups de pression dans le thorax qui peuvent être dommageables, causer des problèmes, des conséquences. Mais en général, pour les sports, il n'y a pas de problème. Il s'agit simplement d'avoir un asthme bien contrôlé, de prendre sa médication nécessaire ou préventive dans certains cas. Il y a certains médicaments comme les bronchodilatata à action rapide et à courte action, qu'on peut prendre dans la demi-heure qui précède l'exercice, qui vont vraiment bloquer la réponse à l'exercice. Mais en général, si l'asthme est bien maîtrisée, bien contrôlée, on n'a même pas besoin de prendre cette médication. Docteur Boulay, vous êtes un chercheur, en plus d'être un clinicien, et je sais que le chercheur que vous êtes est mondialement reconnu. Vous voyagez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la recherche? Quels sont les espoirs? Quelles sont les recherches en cours? Est-ce que vous pouvez dévoiler une part de ces mystères? Écoutez, il y a énormément de recherches, effectivement, sur l'asthme. Autrefois, on disait « on sait tout sur l'asthme, on n'a pas besoin d'autre chose que ce qu'on a », mais on s'est rendu compte, bien sûr, qu'il y a tellement d'inconnus encore au niveau de la maladie, et surtout au niveau de la prévention de cette maladie. Alors, j'ai fait des recherches surtout dans les deux disciplines, prévention de la maladie et traitement de la maladie, dans des sous-groupes particuliers, comme l'asthme sévère, l'asthme chez la personne âgée, l'asthme chez l'obèse, par exemple, l'asthme chez l'athlète de haut niveau. Donc, on sait que maintenant, il y a plusieurs sous-types d'asthme qui ont des particularités qui font qu'on doit adapter le traitement. Et même pour, par exemple, l'asthme sévère, il y a toute une recherche actuellement sur des nouveaux médicaments, de nouvelles cibles de traitement, très prometteurs. Alors, même les gens qui ont un asthme très difficile à contrôler, à traiter, on a maintenant de nouveaux médicaments qui sont sur le marché, et plusieurs autres en expérimentation, qui sont très prometteurs. Donc, la recherche va montrer. Elle va montrer aussi dans la compréhension de la maladie. On identifie de plus en plus des cibles génétiques. On identifie de plus en plus les mécanismes fondamentaux par lesquels la maladie se développe et sur lesquels on pourrait jouer par certaines molécules ou certaines manœuvres préventives. Mais je pense qu'il y a encore énormément de recherches à faire sur un peu le comportement humain, parce que la grande majorité des personnes atteintes d'asthme pourraient avoir une vie strictement normale, sans aucun problème, si elles comprenaient un peu plus leur traitement et prenaient leurs médications régulièrement. Donc, je fais beaucoup de recherches présentement au niveau de ce qu'on appelle le transfert de connaissances, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider les gens à mieux prendre en charge leur maladie. Il y a beaucoup d'études, par exemple, sur la décision partagée, essayer de voir comment on peut mieux faire comprendre comment faire, par exemple, monitorer sa maladie, comment adapter le traitement selon le niveau de symptômes et de manifestations de la maladie. Donc, écoutez, la recherche en asthme est vaste et touche énormément de domaines, mais je crois que les domaines que je vous ai mentionnés sont les plus importants pour moi et les plus prometteurs aussi. Oui, c'est vraiment un espoir pour tous les malades et toutes les familles qui regardent nos programmes Life Doctors. Certainement. Et pour contribuer en cela, par ce transfert de connaissances, c'est vraiment aussi l'objectif chez Life Doctors de permettre à tout un chacun de comprendre sa maladie pour mieux l'apprivoiser, pour mieux la maîtriser. Tout à fait. Donc, on est vraiment dans cette démarche également. Revenons maintenant, Dr Boulet, sur nos athlètes de haut niveau. Ah oui. Sont-ils concernés dans le même pourcentage, dans la même prévalence par l'asthme? Est-ce que je sais que c'est un point qui vous est cher et que vous travaillez depuis des années? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces athlètes? Oui, bien écoutez, j'ai commencé à m'intéresser à l'athlète lorsque plusieurs athlètes olympiques m'ont été référés pour de l'asthme avant les années 2000. Et particulièrement quand il y a eu les Jeux olympiques de Pékin, par la suite, j'ai eu un afflux de personnes asthmatiques incroyables qui sont venus me voir pour essayer de les protéger un peu parfois parce qu'ils craignaient pour la pollution et tout ça. Alors, dans les 20 dernières années, on a fait plusieurs études pour déterminer justement quel était l'asthme, le type d'asthme chez l'athlète de haut niveau. On ne parle pas de gens qui, par exemple, font un exercice simplement tous les jours pour se tenir en forme, mais des gens vraiment qui s'entraînent de nombreuses heures par jour, 7 jours par semaine, vraiment de compétition de haut niveau. Et on s'est rendu compte finalement que probablement dû au fait qu'ils ont une respiration très importante. Par exemple, normalement, lorsqu'on fait un exercice, on peut ventiler, mettons, 50-60 litres d'air par minute. Eux, ils peuvent aller jusqu'à 200 litres d'air. Alors, ça fait une quantité d'air énorme qui contient énormément d'allergènes, de polluants, de toutes sortes de choses qui peuvent endommager les voies aériennes, parfois l'air froid. Donc, tout ça amène probablement une tendance à développer de l'asthme et surtout à développer ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique, qui est la manifestation de l'asthme de base. Et ce qui est assez curieux, c'est que peut-être parce que les gens ne reconnaissent pas leurs symptômes, mais souvent les athlètes développent cette hyperréactivité, mais ne consultent pas pour le médecin, pensent que leurs symptômes sont normaux parce qu'ils font beaucoup d'exercices intenses. Mais la prévalence de l'asthme est le double chez l'athlète de haut niveau comparativement à la population normale. Oui, c'est très considérable. Mais ces athlètes, peut-être, ne s'identifient pas comme des asthmatiques. Exactement, exactement. Alors, c'est important de les reconnaître parce qu'à ce moment-là, un traitement de base pourrait leur être offert et à ce moment-là, ils pourraient maximiser leur performance, avoir une vie plus normale. Il faut dire cependant que ce sont uniquement les athlètes d'endurance. Alors, ceux qui font, par exemple, la course, la natation, le ski-de-fonds, seulement les athlètes d'endurance. Probablement, donc, c'est relié à l'hyperventilation importante qu'ils présentent. Oui, c'est une piste profonde aussi. Oui, d'autant plus que je pense que c'est important de protéger les voies aériennes de nos athlètes. Alors, on a beaucoup d'études qu'on fait présentement dans mon laboratoire sur comment protéger les voies aériennes des athlètes de haut niveau. On sait que, de toute façon, le traitement de base est à peu près le même, cependant, que chez le non-athlète. Donc, par exemple, le corticostéroïde inalé, chez ceux qui ont développé les signes de la maladie, très souvent, ils ont besoin d'une toute petite dose de médicaments et ça fait toute la différence. Alors, il faut vraiment identifier un peu mieux l'asthme chez l'athlète de haut niveau et le traiter de façon adéquate. Alors, ils ont toujours peur, par exemple, au dopage. On sait que maintenant, les médicaments, presque tous les médicaments pour l'asthme sont acceptés par l'Agence anti-dopage internationale. Donc, il n'y a pas de crainte à y avoir de ce côté-là pour la grande majorité des médicaments. Mais ça rétablit simplement leur chance de gagner quelque chose au même niveau que les autres. Sinon, ils auront un handicap, finalement. Oui, c'est ça. C'est certain. Ce qui est intéressant aussi, je rajouterais, c'est que même si l'asthme se développe suite à un exercice de haut niveau répété, intense, ce qui est fascinant, et on travaille là-dessus présentement, c'est que lorsqu'ils cessent la compétition, c'est réversible. Alors, on voit souvent, la grande majorité des athlètes, la réactivité des bronches devenir normale. Alors, ça, c'est vraiment fascinant. Alors, c'est comme une stimulation transitoire lorsqu'ils sont en compétition. Et parfois même, quelques semaines après avoir cessé, ça peut redevenir normal. Alors, c'est vraiment fascinant comme problème. Mais on essaie d'étudier ce phénomène-là présentement. C'est certainement très rassurant pour eux. C'est rassurant. Un athlète de haut niveau qu'ils pouvaient se voit très handicapé en déclarant un astre, très handicapé aussi de voir par le traitement. Alors, il ne faut surtout pas décourager nos athlètes. Il faut les encourager, puis justement, les protéger, les traiter correctement. Et le pronostic est excellent, bien sûr. Alors, il faut continuer à faire de l'exercice, même de haut niveau. Je voulais vous poser une question. Elle est totalement ouverte, celle-là. Est-ce que vous considérez aujourd'hui d'autres traitements et d'autres, on va dire, préventions que les traitements ou la prévention conventionnelle? Est-ce que vous avez une oreille tendue vers tout ce qui se présente comme médecine alternative? Est-ce qu'il y a des choses efficaces, efficientes sur les asthmatiques aujourd'hui? Alors, c'est une très intéressante question, en fait, mais souvent posée. Écoutez, de par ma formation scientifique, je donne des traitements qui ont été prouvés comme étant efficaces, qui ont eu de nombreuses études avec des placebos pour comparer différentes choses. Alors, il est certain qu'il existe une foule de traitements ou de traitements préventifs, entre guillemets, ou supposément curatifs, qui sont proposés aux asthmatiques depuis très longtemps. Le web en est plein. Mais je dois dire que, pour l'instant, une grande proportion, la majorité, en fait, de ces traitements n'ont jamais été prouvés comme étant vraiment efficaces. Il y a même certains comme, bon, je ne les nommerai pas, mais plusieurs d'entre eux ont été prouvés comme n'ayant aucun effet, finalement. Donc, il faut quand même avoir un oeil critique. Et quand mes patients veulent essayer un traitement alternatif, je leur dis, OK, d'accord, vous pouvez l'essayer, mais soyez critique, mesurez vos symptômes, mesurez parfois ce qu'on appelle les débits de pointe, qui est un petit appareil qui peut mesurer la force du poumon. Voyez comment ça évolue et décidez si vous voulez le continuer ou pas. Il est certain que beaucoup d'interactions qu'on appelle entre le cerveau et le poumon existent et que l'état d'esprit dans lequel les asthmatiques sont peut influencer l'expression de leurs symptômes. Donc, s'ils ont une grande croyance envers quelque chose ou si ça empêche d'être déprimé ou si ils ont plusieurs changements au niveau psychologique, ça peut aider parfois au niveau des symptômes. On a vu des études dans lesquelles le placebo était même meilleur que le médicament parce qu'ils avaient tellement confiance. Mais la base de tout ça, c'est qu'il faut avoir des preuves. En tout cas, c'est ce que je pense. Si on veut essayer quelque chose, on a beau, mais encore une fois, il faut faire très attention parce qu'il y a énormément de ces traitements pour lesquels vraiment on n'a pas d'évidence que c'est efficace. Alors, il ne faut surtout pas négliger cependant le traitement de base reconnu, médical, si on veut les essayer, sinon on peut voir se détériorer la maladie de façon sérieuse. Alors, il faut faire très attention, surtout chez les personnes qui ont un asthme sévère. Ces gens-là, souvent, cherchent éperdument d'avoir un traitement pour essayer de les aider parce que ce n'est pas suffisant ce qu'ils ont. Alors, il faut faire très attention parce qu'à ce moment-là, il ne faut surtout pas cesser le traitement de base. Et s'exposer à des répercussions. Et s'exposer à une exacerbation, à une détérioration importante de leurs conditions qui peut être dangereuse. Alors, je pense que c'est une question que les gens se posent parce qu'il y a certainement eu plusieurs époques dans l'approche de l'asthme. Mais est-ce qu'il y a un pronostic vital, est-ce que ce pronostic vital peut être engagé quand les gens ont un asthme sévère? Ben, écoutez, de nos jours, même les asthmes sévères peuvent avoir un très bon pronostic. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a comme traitement, la grande majorité, et même, je pense que la totalité, des asthmes sévères peuvent espérer d'avoir une vie quasi normale, ou du moins avec peu de limitations, et une espérance de vie aussi bonne que les autres. Ce qui est dangereux dans ces cas-là, c'est souvent la non-observance au traitement. Les gens veulent cesser leurs médicaments ou espèrent peut-être être mieux d'une autre façon. Donc, c'est souvent des problèmes de comportement qui peuvent amener des épisodes fatals ou sévères chez la personne qui a un asthme de ce type. Mais si le traitement est suivi, souvent, avec le temps, on voit une diminution progressive de la sévérité de la maladie. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'on a comme arme thérapeutique maintenant et connaissance de la maladie, même les asthmes sévères peuvent avoir une vie très satisfaisante et espérer vivre longtemps, comme les autres. C'est une très belle note d'espoir. Oui, et ça continue à progresser. Et ça continue à progresser. Oui, tout à fait. Je vous pose une dernière petite question. Oui, oui, oui. Mais tout à fait personnel, je sais que vous êtes un grand flutiste. Je vous ai vus, je vous ai vus. Et je me demandais, et nous nous demandions chez LifeDoctor si la pratique d'un instrument avant était encouragée quand nous étions asthmatiques. Écoutez, si ça peut nous détendre, nous faire plaisir, jouer d'un instrument comme ça, c'est sûrement bénéfique. Alors, je n'ai aucune étude qui peut prouver que scientifiquement, ça améliore la condition pulmonaire, mais ça améliore certainement la condition mentale et ça nous met peut-être dans un esprit plus ouvert ou du droit de vivre plus important. Donc, ça ne peut pas nuire à un asthmatique d'avoir des choses comme ça. Très bien. Écoutez, Dr Boulay, j'étais ravie de faire votre connaissance. Ça m'a fait plaisir aussi. Vous avez consacré un joli moment. On est un petit peu plus au fait de ce qu'est l'asthme aujourd'hui et de quelle façon nous avons la possibilité de le prendre en charge et de le maîtriser, même au niveau familial. Je vous remercie d'avoir été avec nous. À tous les amis de Light Updorf. À très bientôt. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage ST' 501